... Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 3. C'est parti pour un petit tour d'horizon des spectacles du mois de décembre. Vous retrouverez Jean-Pierre Daroussin en gagnant du loto dans A6JT Riche. Nous nous faufilerons dans les coulisses de la pièce 68 selon Ferdinand pour retrouver Philippe Cobert. Nous vous présenterons la nouvelle édition des Trans Musicales de Rennes. Et puis la jolie Maïwène viendra nous parler de son poids chiche qu'elle joue tous les soirs au Café de la Gare. Voilà, mais pour l'instant allons retrouver celui qui partagera tous ces samedis-soirs du mois de décembre avec nous. C'est un plaisir. C'est Alain Souchon. C'est parti. Alors vous allez donc être notre invité du mois de décembre. Bien. Il va s'agir de l'égayer un petit peu ce mois de décembre. Il faut que je fasse le pitre. Ben enfin c'est naturel. Chaque part, oui. Non, on va peut-être essayer de faire partager vos goûts en matière de sortie aux téléspectateurs. D'accord. Et puis on va parler ensemble de l'actualité des spectacles. Voilà. Alors avant de parler de cette actualité des spectacles, on va commencer par la vôtre. Parce que votre tournée, commencée en janvier 2002, se termine bientôt. Avec cinq dates au Bataclan de Paris, bien évidemment, du 3 au 7 décembre. Oui. Vous n'arrivez plus à vous arrêter. Ben c'est-à-dire, j'ai décidé de faire une tournée d'un an comme ça, dans des petites salles. Et puis c'est vrai que c'est assez marrant. C'est de faire sans arrêt des concerts. Toute la vie, on ne pense qu'à ça. Il n'y a que ça qui compte et tout. Alors jusqu'à Noël, c'est comme ça. C'est assez rigolo. Nous, quand on s'était vus l'année dernière, vous alliez la commencer cette tournée, justement, pour en parler. Avec le recul, quel regard vous portez sur cette tournée ? Eh bien, c'est une façon de chanter qui est différente. Dans les grandes salles, il y a un côté fête, un côté tout le monde tape dans les mains, tout le monde sait les chansons, tout le monde chante. Il y a une clameur quand on arrive et tout. Il y a une espèce de jeu comme quand on est le roi du monde. Les gens sont tellement nombreux que la clameur, elle est énorme, que tout ça est un peu enivrant pour tout le monde. Autant pour le chanteur que pour... Alors que dans les petites salles, tout est plus précis. Les gens ne sont pas tous debout à taper dans les mains. On écoute et puis si c'est bien, on applaudit bien. Donc plus risqué ? Certainement plus risqué. Plus effrayant aussi ? Plus effrayant, plus précis. Dès qu'on s'arrête, c'est le silence et tout. Oui, c'est un peu plus... Ça fait peur. Mais bon, c'est différent. Alors c'est pour ça que je voulais essayer. La vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens. Mais moi quand je tiens, Elle a dans mes deux mains éblouies Les deux jolis petits seins de mon amie. Là je dis, rien, rien, rien. Rien ne vaut la vie. Alors nous aurons l'occasion de reparler tout au long de ce mois décembre, puisque vous allez rester avec nous, de ce très beau live. On parlera également, et je le présente tout de suite, du long box. Voilà, ils appellent ça un long box. Un long box. Alors l'idée, c'est qu'on retrouve trois CD de vous, justement. Le premier est un live. Et en plus, il y a des petits textes, des petits mots. Vous racontez un petit peu votre vie et votre passion. Donc voilà, ça vaut le coup. Donc nous allons maintenant parler d'un sujet que nous abordons régulièrement dans l'émission. C'est les coulisses. Ça intéresse tout le monde. La face cachée de ce métier. Là, il s'agit de Philippe Cobert, qui joue en ce moment un spectacle en deux épisodes. Ça s'appelle 68 selon Ferdinand. C'est la pièce à voir en ce moment. Il en est l'interprète, bien sûr, mais aussi l'auteur, le metteur en scène. Bref, il s'est occupé de tout. C'est au Théâtre du Rond-Point jusqu'à la fin de l'année. Donc dépêchez-vous d'y aller, plus beaucoup de temps. Et en attendant, direction les coulisses du Théâtre du Rond-Point. Bonsoir Philippe Cobert. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre loge du Théâtre du Rond-Point. Alors donc, vous y jouez 68 selon Ferdinand. Un spectacle de votre patte en deux parties. Ferdinand, c'est vous, ou plutôt votre personnage depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui lui arrive dans ces nouveaux épisodes ? Alors là, c'est Charlo au Pays des Gauchis. C'est-à-dire, il est devant des gens qui ont la pensée très structurée, très faite, etc. Et lui, ce qu'il veut, c'est faire rire les gens. Donc il va se faire passer pour un fils d'ouvrier, alors qu'il ne l'est pas du tout. Il va leur faire croire des tas de choses pour simplement tenir le haut de la scène et pouvoir faire des grimaces et faire rigoler les gens. Allez-y, vous déguisez avec des cotillons ridicules, des foinées sur la tête, une trémoussère en cadence, avec les intellectuels de gauche. Voilà. Et vous moquez du mariage. Mais maman, on ne va pas du tout se moquer du mariage. Non, Ferdinand, je n'irai pas. Ton père ira puisqu'il le souhaite participer à vos ripnailles. Et moi, je ne tiens pas à me retrouver mêlé au milieu d'une partouse d'intellectuels de gauche. Il paraît que les gens se marrent du début à la fin. Oui, oui, ils rient beaucoup. Mais moi aussi, d'ailleurs, je m'amuse beaucoup. Donc c'est vrai que je ne cherche pas seulement à faire ricaner, ni à faire sourire, ni à faire rire au deuxième degré. Je cherche vraiment à faire rire au premier degré, comme quand on a 8 ou 9 ans et qu'on attrape un fou rire et on ne sait pas bien pourquoi et on aurait pu s'arrêter de rire. Moi, c'est ce rire-là que je cherche, le rire de l'enfance. Allons, voyons, messieurs-dames, vous n'êtes pas là pour vous disputer. Tout l'affare attend derrière vous pour se marier. Allons, jurez, jurez. Mais pas question, putain. Et puis après tout de quoi, je me mène. Enfin, voyons, ça ne vous regarde pas. Comment ça ne me regarde pas, monsieur, mais moi, je suis la République. Mais moi, la République, je l'emmerde. Vous êtes une référence dans le métier. Pourtant, votre parcours intrigue. Vous l'avez vous-même reconnu. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Ce qui domine, c'est ou le show business ou la culture. Voilà, donc quand on n'est ni dans le show business ni dans la culture, on est, on surprend. Mais on est là pour ça, on est là pour se prendre. Et on est Philippe Cobert et on est au terre du rond-point et on joue 68 selon Ferdinand. Merci beaucoup, Philippe Cobert. Merci à vous. À très bientôt. Alain, nous allons maintenant accueillir une jeune comédienne dont tout le monde parle beaucoup en ce moment. On la qualifie justement de Philippe Cobert au féminin. Elle fait un carton en ce moment au Café de la Gare tous les soirs à 22h avec un spectacle qu'elle a écrit, qu'elle interprète. Il s'agit de Maïwenn. Bonjour, Maïwenn. Bonsoir, Maïwenn. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors dites-moi, tous les deux, je crois que vous vous connaissez. Oui, oui. On s'est croisés il y a quelques années. A long time ago. Il y a 35 ans, je ne sais pas. Quand on faisait des meurtriers, elle faisait la film à Johnny Dubé. Alors justement, c'était vos débuts dans le métier. Débuts justement qui sont un petit peu au centre de votre spectacle puisque cette histoire est une chronique familiale autour du fait que Maïwenn, sa maman, la poussait à être artiste alors qu'elle était encore toute jeune. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet-là en particulier ? Deux choses. Un, je n'avais pas grand-chose à faire à l'époque où je l'ai écrit. Donc j'ai fait quelque chose de mes mains et de mon temps. Et deux, j'adore imiter ma mère. Ah, comment ça, c'est moi qui parle ? Tu n'as pas voulu parler tout à l'heure ? Maintenant, c'est moi. Tu as 12 ans, tu ne sais rien de la vie. Je parle, tu t'écrases, écrases, écrases. Viens, arrête de faire ta timide, là. Je te signale qu'ils ont tous payé pour te voir toi sur scène. Pas moi ! Alors l'histoire, elle est un petit peu rude, quand même. Et pourtant, vous en avez fait une comédie. Une sorte de thérapie par le rire ? Oui, moi j'aime bien parler des choses pas très drôles en faisant rire les gens. Parce qu'on parle quand même d'autobiographie un peu sur spectacle. Oui, alors je me suis inspirée, mais j'imagine que ce genre, il pourrait dire la même chose. On écrit une chanson, on parle de soi, on parle de ce qui nous touche. Après, dans les chansons... Et en vous disant, j'écris parce que j'ai besoin d'écrire, visiblement, des fois ça fait ça. Ou bien vous vous avez dit, je vais écrire un spectacle, je vais essayer de le faire tout seul. Je vais écrire un spectacle. D'aller sur scène, dire ça et tout ça. Je vais écrire un spectacle. Et à côté du spectacle, je faisais aussi une analyse qui me permettait de faire tout à fait la part des choses entre ce que j'avais besoin de faire sortir et mon spectacle. Maintenant, quand je fais mon spectacle, pas ma mère ni moi, je fais le spectacle, je vais bosser. Alors, ce spectacle, vous l'avez imaginé, écrit de bout en bout. Donc, on peut quand même penser qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puisque vous l'avez même produit. Oui. Enfin, ça, je ne l'ai pas choisi, malheureusement. Si on ne m'avait pas laissé tomber, je ne l'aurais pas produit. Et alors, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on monte un spectacle ? Quels sont les passages difficiles ? Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est que je n'ai jamais voulu faire lire mon spectacle. Donc, il fallait toujours que je perçoive les gens avec mes idées. Voilà. Que c'était... Je ne disais pas c'est bien, je disais c'est moi, c'est authentique, c'est vrai, il faut voir. Et donc, ça a été dur aux gens, parce que les gens, ils veulent tout le temps lire ou ils disent envoyez-moi une cassette vidéo. Et j'ai tenu jusqu'au bout, je n'ai jamais montré une cassette, jamais fait lire le spectacle. Je me dirais, ah, Jalmy. Oh, je vois, Jalmy. Oh, Jacqueline. Regardez-moi ça, maïwem, comme elle a grandi. Tout est lancé comme ça. Ça bouge, ça. On va parler un peu du spectacle maintenant, de ce qui se joue en ce moment, ce mois de décembre. On commence avec du cinéma, avec ici l'occasion de retrouver l'excellent Jean-Pierre Daroussin. Il est Aldo, un petit représentant cocu qui devient millionnaire au loto. Rien, je ne vois rien. C'est pour ça que tu n'es pas à ma place. Tu veux que je te dise ce que je vois, moi ? Tu vois que pendant que je me casse le cul et essayer de calmer les banques, il y a un mec toute la journée, il se prend en là. Et je le paye pour ça. Pour ça, normal ? On n'a vraiment pas l'impression que c'est un acteur. On a vraiment l'impression que c'est le personnage à un point dingue. Mais il est comme ça dans la vie, hein. Oui, c'est ça. Il est extraordinaire. Ah, si j'étais riche, il y en avait... C'est de la scone, cadeau. C'est de la scone ? C'est de la scone, je me dis que tu es riche. Ah, il est con, ce mec ! Merde, c'est de la scone. Dieu ! Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. C'est cette expérience entre désenchantement et ravissement que vous découvrirez avec Assy J'étais Riche sur vos écrans depuis mercredi dernier, donc avec l'excellent Jean-Pierre Daroussin dont on vient de parler, mais aussi Valéria Bruni-Tedeschi, Richard Berry et François Morel. Voilà, le casting. Ils sont bien tous. Je les aime bien tous. Pourquoi, vous, le cinéma, le fait de jouer au-delà d'être dirigé par quelqu'un, il n'est pas très médeurisé ? Ça ne m'apportait pas de bonheur particulier de jouer. Je n'étais pas particulièrement fier de moi quand on me disait que tu étais très bien. J'avais l'impression de ne rien faire, quoi. Tu traverses là, tu te mets au bas et puis tu demandes un coca. Tu dis un coca. Je me disais, c'était formidable quand tu as fait ça. Je ne me disais pas. Tandis que si on me dit, ta chanson, elle est vraiment bien, ça me fait vraiment quelque chose de profond. On va passer à la musique maintenant. La musique. J'adore la musique. Non, si. Ça, alors, vous devriez en faire. Donc, avec un festival que vous connaissez sûrement, c'est les Transmusicales de Rennes. Oui. Voilà. La 24e édition ne faillit pas à sa réputation pour ce festival qui a été un tout premier à être estampillé des coureurs de talent. Donc, les rencontres Transmusicales auront lieu cette année à Rennes, évidemment. Du 5 au 7 décembre. C'est moche, vous ne pourrez pas y aller, Alain ? Non, mais on en entend toujours parler parce que c'est bien que c'est difficile parce que c'est embouteillé les radios. Alors, c'est bien qu'il y a ces... Ma voix traîne dans des affaires louches. Si la plus vieille machine a désinformé du monde sortait de ma grande bouche, j'aurais des milliards en banque. Donc, on me rende fiche sur ces hommes de pouvoir dissimulés dans une bonne planque. On termine en beauté avec de la danse, et pas n'importe laquelle, celle du danseur et musicien indien Raguna Manette. C'est l'un des derniers à perpétuer la tradition des maîtres du temple, qui vous l'avez trouvé évidemment en Inde il y a très longtemps. Les Anglais, pendant la colonisation, ont interdit cette danse. Et finalement, elle ne se dansait plus qu'à Pondichéry. Donc, en hommage à cet ancien comptoir français, le spectacle porte son nom, donc Pondichéry. Et jusqu'au 10 décembre au Trianon, à Paris, vous pourrez retrouver sur scène Raguna Manette, qui a invité Indra Rajan, qui est la dernière danseuse à avoir réellement officié. Bon, et bien avant de nous quitter, je vais vous présenter une nouvelle rubrique de l'émission, ça s'appelle les livres de la nuit. Voilà, alors le premier, c'est un très beau livre qui nous a beaucoup touchés à sortie nuit, ça s'appelle Vincent le petit homme qui aimait les hommes. Le récit d'un père qui essaye de vivre après la disparition de son enfant. Et malgré cette épreuve, le livre porte malgré tout la vie et l'espérance, voilà, à travers le souvenir de ce petit bonhomme. C'est un très beau livre et c'est chez Bugdome Édition. Voilà. Ce livre m'amène à vous en présenter un autre, à chacun son Everest. Alors ça, regardez-le bien, il faut l'acheter. Pensez aux fêtes de Noël, c'est un beau cadeau. Ça, ça fera plaisir à plein de monde et en l'occurrence aux petits-enfants de cette association qui porte le même nom, à chacun son Everest, puisque la moitié des bénéfices de la vente du livre est vendue à cette association qui permet à des enfants malades de s'évader un petit peu à la montagne pour un week-end avec des défis, une espèce de prise de contact avec leur corps, la nature, des choses qui leur feront évidemment du bien. Donc une bonne action à chacun son Everest, ne l'oubliez pas. Voilà. Maïwenn, merci d'être passée nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve donc du mercredi au samedi au Café de la Gare à 22h avec votre pois chiche. 41h du Temple. Voilà, 41h du Temple, le Café de la Gare. Alain, on vous retrouve la semaine prochaine, c'est pas fini. En attendant, vous retrouverez donc notre cher Alain Souchon sur Je veux du live. Voilà, ça c'est le live. Il y a le long box, la long box plutôt, on met ça au féminin, avec tout un recueil de chansons d'Alain, connues, moins connues, des duos. Voilà. Et puis, notez bien, Alain sera au Bataclan à Paris du 3 au 7 décembre et puis en tournée donc en province jusqu'au 20 décembre. J'ai pas dit de bêtises, vous irez le voir ? Ouais. Voilà. Sortie de nuit, c'est fini. Pour ce soir, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Alain Souchon pour toujours plus de spectacles. En attendant la suite de nos aventures, France 3 vous propose de terminer la soirée avec un portrait, celui du grand musicien Eric Satie, qu'on surnommait le fils des étoiles. C'est d'ailleurs le nom de ce documentaire. Vous retrouverez donc sa musique d'une élégante simplicité. Bonne soirée à tous, à samedi prochain, même endroit, même heure.